... Indra alias Indra Kuldassar, bonsoir, je me présente. Moi c'est étonnement, dans le jargon des 35 heures. On pourrait dire que je suis une sorte de RTT, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien... Et moi je dirais que je me sens un peu comme un mot croisé qu'on aurait offert à Franck Ribéry. Et que du coup, évidemment, personne ne finit jamais. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Moi aussi, par exemple. Oh, cool. Et donc en plus ravie que vous, que même, monsieur Fuzik, que vous faites de ce petit ascendant Chris Prohl, que vous donnez vos origines suédoises, mêlées à du sang estionien, et de votre blondeur en couleur Barbie, vous êtes du coup une sorte de mix entre cette chanteuse australienne, de talent, qui est la douce et sublime Kylie Minogue, qui est la version post-collagen de cette sorte de Bogdanoff au féminin, qui est devenue la... Attends, 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 je n'ai pas compris le mot là, mademoiselle. Cette sorte de Bogdanoff au féminin, qui est de... Attention, Indra se lève. Qui est devenue de la désormais monstrueuse, grâce à la capitanie, et bien, ce petit ascendant motoc, c'est quand même pas tous les jours, qu'on rencontre... Heureusement qu'on ne comprend pas tout. Exactement, c'est une chance. Qu'on rencontre une chanteuse comédienne de talent, qui a pris à avoir joué les clandestines, en suivant ce petit ami en France à la fin des années 80, a réussi l'exploit, grâce à son amour modéré pour les dancefloors, des boîtes gaies, notamment de taper dans l'œil de cette grande dame de la nuit, qui est ce bon vieux Orlando, le confrère de Dalida, grâce auquel vous êtes devenu, dans les années 90, la star du musique, avec des tubes qui ont fait les beaux jours de tous les campings de la région PACA, tels que Let's Go Crazy, Misery, Temptation, ou encore Rescue, qui est un enfant de sixième, pour aisément traduire par Sauve-moi, une phrase aux alures de complètes, car ils se sont prononcés avec un accent assez épouvantable, d'ailleurs, c'est cette pauvre 10-8 ans, une petite Philippine, que mon canton Léon avait offerte à mon pépé, pour ses 70 ans, et qui dure de ses 20 ans, comme ce chauvin le cachet, chez le pot de citron, il faut bien la voir, c'est tout juste 12, une morphologie, des petites filles pré-pubères, qui vous en doutez, malheureusement, malheureusement, en effet, Viagra, comme on dit aussi, je m'en peux plus rené, je me suis fait apprécier une robe, je m'en suis dit, qu'il faut bien l'avouer, mon pépé, en amour, comme en matière de salade, ils ont toujours préféré les jeunes pouss, comme on dit, mais à propos de prendre un coup de jaune, justement, vous êtes actuellement à la fiche du club des célibataires, une pièce de théâtre, qui est beaucoup naturellement, je n'ai pas vu, dans laquelle vous vous incarnez, Léa, une cougare, aussi chaudasse que maquée, qui répond à une annonce de colocation, laissée par tous et du sens célibataires, qui évidemment, ils sont malgré la différence d'âge, un tombeuse tantôtement sous le charme, un scénario, une douce, un peu comme mon petit niveau, malheureusement, j'ai eu la chance de vivre, ils sont malgré mes nombreuses tentatives pourtant, et notamment, en 2008, ou en pleine crise, aussi bien financière que sexuelle, enfin de mettre un peu de beurre dans mes épinards, comme on déjà, j'avais eu l'idée de mettre en colocation mon utérus, un concert formidable, qui a permis par le passé, des Michael Jackson et autres Ricky Martin, de vente connaître les joies de la paternité, ça, vous sont pourtant renoncés à leur amour pour les croques-monsieur, comme on dit, mais qui dans mon cas, c'est la fesseure de ça, pour en chaque prison, malheureusement, aucun homme de race humaine à nos superfaits, vous n'avez pas un liquide, un sucre, sur mon comptable, c'est vrai, sur ces petites confidences, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance à la sortie de lycée où depuis deux jours les épreuves du bac battent à leur plainte, donc sur comme moi, la cancre de l'amour, je ne serais pas contre l'idée de se trouver un beau jeune homme sur lequel elle pourrait enfin pomper comme on dit, eh bien, n'hésitez pas, La Morinade avec Daniel Morin et Julia Feuys sur Le Mouve.